je pense que c'est roi des rats en vrai je pense que roi des rats est un peu au dessus de mukla c'est pas évident comme choix c'est pas évident comme choix roi et mukla le problème du mukla c'est que ça te force un peu à partir bête c'est dommage ce le problème de mukla c'est que ça te force à partir bête et t'attends ça garde un peu tes manes pour le mid game mais du coup tu vas pas forcément snowball mukla égale militia non mieux pas vraiment pas vraiment pas vraiment pas vraiment l'avantage de militia c'est que les mecha ils profitent beaucoup plus des boss notamment avec les boucliers divins on est au module tout ça fin les magnétismes c'est vraiment faux avec les fin genre typiquement la 3-4 qui est 4 sacs ça profite vraiment mieux aux mecha l'avantage de mukla c'est qu'effectivement tu sais où tu peux placer tes manes tu veux et puis tu vas moins faire une rotation avec les bêtes qu'avec les mecha ça c'est dommage attend on vient de perdre la fight ? on vient de perdre contre qui ? on a perdu avec la 2-4 ah non on a gagné on était full on a perdu les deux poids de vie je me disais aussi dans tous les cas certaines games se font sans hero power genre j'ai access sans sortie dit moi non bah c'est ça le problème c'est pour ça que je veux pas prendre j'ai access oui oui j'ai perdu le poids de hero power mais j'ai entendu qu'ils disaient ça arrive au meilleur genre du coup je me suis dit ok j'ai pas eu le combat ah lui il a il a vraiment pas level up il a vraiment pas level up ah merde ah quel boss bah du coup je perd des poids de vie mais putain il a vraiment pas level up oh il respecte tellement pas le jeu franchement j'ai d'autres qui fassent top en ayant fait ça j'ai vraiment des d'autres bon ça me fait chier parce que j'ai perdu tellement de poids de vie quel drame un peu trop ballsy ah si on shop pas boost bet c'est terrible je vais laisser passer là j'essaie juste de voir si y'avait pas un amalgame ou genre double mecha et partir mecha golem ou autre mais disons que les yens si j'ai pas de bet c'est quand même salement la merde après on peut retrouver quand même assez facilement mais ça va discuter j'ai pas refusé double yen si j'étais sûr d'avoir le boost tien voilà quoi mais je sais pas clairement y'avait débat c'est sûr que s'il y a le boost bet je vais regretter mais c'est c'est d'être l'antide ah voilà du coup je suis content je suis content ultra d'être l'antide c'est de la merde et c'est terrible d'avoir de la merde à ce stade là à ce moment là à ce timing là ah j'aime vraiment pas ça peut-être que je vais level up là je pense que je vais level up j'aime vraiment pas faire ça mais je pense que je vais le faire parce qu'il y a vraiment que de la merde et si je fais un roll et qu'il y a de la merde et que je vais vendre ça et acheter le truc ça me va pas surtout que j'ai un boost qui me plaît pas donc je vais faire un play que j'aime pas mais qui est probablement obligatoire ici et c'est acceptable mais je pense pas que je vais garder mais c'est clairement acceptable on va prendre un moment ah il a levé la poussi donc on va pas perdre ça c'est une bonne nouvelle on va prendre un moment gagné une bonne nouvelle ouais oh coup dur coup dur coup dur coup dur de Yen c'est quand même sympa de Yen c'est sympa oui mais pour partir bête c'est ça que je veux je pense qu'avec ça je dois partir bête dommage pour lui parce que là je peux booster quand même deux mechas bon j'en prends ça je pense que quand j'ai lui je pars bête c'est lui qui détermine si je pars bête ou pas en fait frais c'est vraiment fort putain ah non oh la 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 oh la 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 ce start oh la la ce start oh mon dieu festival effectivement j'aurais dû mettre ça en premier à ce timing ici encore on peut y avoir une de quatre et du coup ça fera un peu chiant le trade ok pas plus mal du coup ce trade là le finish qui est un peu chiant après tu vas pouvoir partir de mecha c'est une option ouais mais là j'ai vraiment un truc vénère c'est ça qui termine une super bête bon après je vais pas te mentir je pense que mecha c'est plus fort actuellement c'est plus safe c'est pas que c'est plus fort en mecha c'est que c'est plus safe pour faire des tops du coup du coup on va faire top j'ai tendance à partir plus safe quand même je pense qu'on fera le level up de façon pour chatour je vais roll allez hop et je vais roll à nouveau on s'en fout de lui bien oh quoi 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 ah c'est bon on est les boss alors attention de en prendre un booster et puis prendre l'autre alors je ne vais pas level up avant parce que les mechas que je cherche sont au niveau 4 donc je m'en fous d'aller chercher niveau 5 sauf si c'est pour chercher polyvalent ou hybride mais je m'en fous là putain c'est un art de mecha genre on est violent et il faudra essayer de choper nos ennuis au module si on chope 2 ennuis au module c'est de terminer la game et free win là on cherche ennuis au module bric à broc et c'est gagné sauf c'est un mec qui arrive à snowball avec les level up mais mais même là je suis vraiment strong déjà je suis vraiment strong et je pense pas qu'on fera d'erreur donc à partir du moment on fera pas d'erreur on devrait pouvoir snowball j'ai fait du sale ouais après à partir de là il faut juste pas faire d'erreur et optimiser c'est ce qu'on va faire pourquoi la bête était un bête la bête était un bête la bête était un bête il y a le boost mecha en plus 1 2 tac tac 3 je vais plus le prendre en vrai c'était pas dégueulasse vu le nombre de boosts que je mettais c'est vraiment pas dégueulasse de le prendre lui je pense que j'aurais du le prendre je pense que j'ai mal joué là je pense que j'ai mal joué là dessus j'ai mal joué j'aurais du prendre l'ennui haut parce qu'il prenait la boosts tout 6 c'était quand même assez violent ouais ouais j'ai pas bien joué là je suis pas content petite erreur ah je veux qu'on cède on fera plus l'erreur en plus il y avait le boost petite erreur qu'on va pas te punir euh ça va pas tellement me punir parce que j'ai des amalgames mais si je suis un plus ennu en mode 2 c'est quand même trop fort on s'en fout des démons je fais pas le level up avant parce que les mechas qui m'intéressent ils sont tour 4 niveau tavern 4 qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce que vous regardez là ? c'est bon fermez la c'est le talent c'est tout je vous entends râlez chez vous je vous entends vous croyez que je vous entends pas ou que je suis sûr ou quoi ? bien sûr que je vous entends évidemment que je vous entends fermez la on va bien jouer Honteux je t'ai déteste Vous redescendez de vos petits chevaux Bon il nous faut des rip-hop mecha Et des ennuis au module Ennuis au module 3A Triple là dessus Je prendrais pas de triple là dessus Sauf si vraiment je galère à chopper l'ennui au module Le cobalt en plus Ouais le cobalt le cobalt C'est pas moi qui choisi mes cartes Ca c'est le hasard C'est la RNG Évidemment T'entends il faut faire des bonnes sorties aussi Là je manque de rip-hop Ah j'ai pas fait gaffe Il fallait mettre lui en premier On va aller distrait Mon dieu il m'a snipé les deux Il m'a snipé les deux en même temps C'est pour ça qu'il faut vraiment ennuis au module rapidement Là si on perd jamais une fight C'est clairement à cause du fait qu'on a pas de taunt pour protéger Et ça je pourrais n'y faire Donc toute défaite mais c'est pas choquant J'ai pas décalé De toute façon il fallait qu'il meure et c'est même pas possible à ce stade là Je vais peut-être devoir prendre lui pour virer lui pour cycler le bouclier Je sais pas encore Probablement pas Ah si hein De toute façon lui on va le récupérer et refou le boost J'achète d'abord à ce moment là Non ça bête Non ça bête On va voir on cycle Trop fort lui Moi j'aime vraiment bien ça sur le double On va pas mettre chez As en new modules que je cherche Ou Argus à la limite À la limite je veux bien accepter Argus Ah c'est parfait Ah il y a l'Argus Il faut que je les protège absolument On a vu que ça posait problème Même si j'ai pas de protection Du coup là on va pouvoir se mettre un peu mieux Hop Hop Ah Tac Dis pas toi bouclier ça me va Je me demande si c'est même pas ça en fait Ouais je pense Je pense Je garde le shield Parfait C'est une erreur avec les amalgames De up 4 avant le triple Pour chercher la 2-2 qui boost De up 4 avant le triple Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je n'ai pas compris ce que je voulais dire Sna a posé une excellente question Je vais essayer de lire Au tournoi à Liège tu penses avoir plus de détail quand ? D'ici un ou deux jours Ça va arriver très vite Mais c'est sûr que le tournoi se fait le battier Si vous me suivez sur Twitter vous aurez des infos et j'en parlerai en stream et prendre moins une vidéo YouTube Si vous me suivez sur Twitter vous aurez passé le tweet Voilà c'est le meilleur moyen je pense pour être sûr Go roll Ah parfait Ça c'est la carte qui me manquait Je ne peux pas acheter autre chose du coup Donc autant que je prenne le corkbot Pour faire un cycle Du coup là Si je roll je ne pourrais pas acheter Et lui il redonne le bouclier Et il booste quand même les deux En attendant c'est ok Ça peut clairement me faire gagner une fight Un fight Bon ça va vous tilter si j'utilise une On patte le bouclier On redonne le bouclier On tape On redonne du shield, de boost etc Et puis on redonne si il y a besoin après Et on protège des effets clives Le problème c'est qu'il n'a pas assez de dégâts J'ai vendu 3 mecha tirs tout à l'heure Après se les récupérer Mais je ne les ai pas récupérés Donc il y en a qui les a pris Et qui les a gardés sur le bord Ce salaud Alors que moi je vais les cycler Ce salaud Le casse est peut-on visiter le classement des l'eau Sur le site officiel de Blizzard Le site officiel Bien joué les bricamod Bien joué Ah elle fait peur celle-là Elle fait peur elle Un point de 8 c'est pas de chance Nine No Là 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 Ok Ok on va en trade une de plus du coup Non ça passe pas Dommage On prend pas trop cher C'est juste la toxique reste un point de vie C'est un peu dommage Comme je l'ai dit mon board manque un peu de dégâts Il me faut des tigres en plus Et il manque un deuxième bouclier Il y a eu des morts Donc on peut récupérer des trucs No Oh 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 Ya 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 ça y est Nous y voilà Est-ce que ça veut dire Je mets le tigre avant Pour le kangoo bot Je veux pas des gold Je vais gagner deux poids de dégâts sur le brick à brock Si on voulait Mais Je pense pas que c'est correct Ah Here we go Ah je veux pas la deuxième amalgame Est-ce trop tard C'est trop tard pour faire la deuxième amalgame Je pense La troisième En plus j'en ai deux En tout cas c'était pire Le trip je veux pas le faire C'est sûr Le kangoo bot je peux le virer En tout cas ouais Mais le J'en faut à gauche Je sais pas ce que c'est le j'en faut Le kangoo à gauche Il aime bien pour fêter les boucliers Mais vu qu'il y a pas beaucoup d'attaque Ça me dérange pas Que lui peut être les boucliers Il a pas assez d'attaque A ce moment là de la game Ça c'est ce que j'hésitais à faire Clint is good C'est ce que j'hésitais à faire Mais du coup je me mettais pas le rover maintenant Et je pense que tu aurais la plus faible Et j'hésitais là dessus C'était ça ma réflexion C'était est-ce que je boostais Du coup lui en plus deux Grâce au tigre Mais je sais que j'allais vendre Le petit méca après Et je voulais déjà placer le rover Alors on achète On vend On booste On vend Hop C'est étonnant C'est étonnant C'est étonnant C'est étonnant Ah oui On peut le mettre là Mais Autant qu'il prenne le cliff Si on en a Non c'est ok Les gars si Nathan avait euro power Ça aurait kill le kangoo bot Le shield Il était revenu Ouais c'est ça Mais dans tous les cas J'ai pas fait gaffe Mais dans tous les cas Nathan a tué mon kangoo bot Et du coup il récupérait le shield Donc il n'y avait pas d'erreur en soi Mais j'ai pas fait gaffe quand même Up 4 à taverne Avant de prendre ton triple Pour chercher la 2-2 Qui bosse C'était une erreur Avec deux amalgames Ah c'était ça que tu posais la question Non 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 Faire un up pour aller chercher Pour tenter d'avoir la 2-2 Qui carte carry C'est pas du tout un problème Sauf ici Là j'ai pas tenté De chercher la 2-2 Parce que je pars méca Et que la 2 je m'en fous C'est pas que je m'en fous Mais J'ai plus de chance D'avoir des mechas Qui m'intéressent à T4 Et c'est vraiment trop fort Les mechas intéressantes à T4 Ah il joue cleave Il faudra faire gaffe Faudra s'en souvenir On le disait Potentiellement Ça peut prendre son cleave Là Donc lui il joue cleave Et il joue zap surtout Heureusement Elle a le temps de monter Donc pas de problème Il va détuer ça malheureusement Et du coup il a la 2-2 qui carry C'est pour ça qu'il est assez haut Ok il faudra faire gaffe aussi Au bouclier Ah il a Il a bon setup Mais il faut qu'on tue ça rapidement Le problème c'est que Elle elle va venir taper dedans Et ça va être terrible Sauf si elle tape là Ça va être en A sur 2 là Ça va être littéralement A putain d'A sur 2 Ça me plaît pas du tout ça Oh non Ça c'était pas bon non plus Oh non Là 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 Oh putain On pouvait faire égalité On pouvait faire égalité On a perdu l'A sur 2 Il est vraiment fort conservateur De toute façon quand tu fais ce strat là Souvent tu le mets Tu le mets bien à improviser le top Si tu ne perds pas en early J'ai un axe Plutôt le free Voilà parfait excellent Enfin le free Il n'est pas free mais Il est beaucoup plus prenable Le mort Je n'ai toujours pas eu mon deuxième ennui Au modele qui me manque Ça c'est un bait Je ne veux pas On va prendre ça Je ne veux pas le triple Le Kbrok c'est OP On va virer ça Et jouer ça Ok J'ai trop obligé de virer ma 6-3 Au moins pour ce timing Le souci c'est qu'il me manque L'Atoxie elle commence à devenir vraiment importante On arrive sur le late game Et du coup l'Atoxie devient très intéressante En soi je peux inverser Parce qu'elle elle a le temps de Souvent quand elle va taper Elle est déjà assez grosse Alors qu'elle elle lui faut un peu plus de temps Pour taper Donc autant qu'il soit elle Qui soit à droite Je n'utilise pas Je découvre ça J'ai même jusqu'à 3h Jusqu'à 2h Là 2h C'est pas très important On va la gagner largement Mon Bricabroch doré est beaucoup trop fort De toute façon on joue contre le mort C'est pour ça qu'on a récupéré mon Bricabroch C'est que lui il était mort Et du coup on a récupéré les siens Il faut que je sois pas deuxième ennuo modeux Les toxiques qui soient importantes Là à ce stade là de la game Est-ce qu'on est top 2 assuré Non il a perdu contre J-Raxe Il faut qu'on joue contre lui Parfait Il a perdu contre J-Raxe Ok intéressant ça Il faut un ennuo modeux Absolument Ça c'est du p*** de bait Ça j'aime bien Mais elles sont trop lourds En poids de vie Pour les prendre je pense Ce sera pas suffisant Ennuie au module Où es-tu ? Où te caches-tu ? Non Et je pense pas que je vais la jouer Si c'est pour virer ça Et mettre un murloc Sauf si j'ai un autre truc bien Là que je récupère Ok je pense que je vais le faire C'est chiant Mais je pense que c'est le play Très frustrant à faire Mais c'est qu'elle est sûr que c'est le play Je vais quand même être obligé de le placer direct Je vais pas attendre Alors vu que je joue J-Raxeus Et puis je vous prends un gros taunt Du coup lui il faut vraiment le mettre en deuxième Il aura vraiment pas de bouclier Je voudrais même le mettre en premier Mais si il y a un amalgame Il faut que je le mette comme ça Un qui pète le bouclier Lui il tape et clean Et puis eux ils font leur vie Et je prends vraiment pas de cleave Donc on est dans tous les cas bien Ok 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 Tracker te dit la compo de tes adversaires Dernière fois que tu les attaques Ok ok Je vais enlever ce que tu as fait Vu que tu avais l'europower passif des mecs Mais peu importe si tu avais l'europower ou pas Ça rentre même pas vraiment dans mon raisonnement C'était surtout Le fait qu'il faut Toxie contre lui Vu qu'il joue boosté A mon avis démon boosté Et qu'il a vraiment pas de cleave Il pourrait en avoir un mais c'est peu probable Il s'en a probablement qu'il serait pas assez haut Il n'avait même pas de bouclier divin Donc dans ce cas là C'est dommage qu'il a pété le bouclier d'ailleurs C'est terrible ça Ok on tue ça C'est très bien Par contre il a ça qui sera très pénible Sur la faite partie Contre mon Mon bric à broc Il a 11.8 Ça c'est dommage Ok Si il tape là dedans Ça va être cool Parce qu'eux vont venir les démolir assez facilement Sauf s'il tague trop vite Voilà c'est ce que j'espère Oh putain il est en doré en fait Il est en plus 4 A gauche Il doit snipe rapidement Il faut qu'on arrive à sniper ça Dommage Gauche c'est parfait Parfait Est-ce qu'il est assez gros Si il tape là dedans De toute façon il va taper Ah non ça va sur 2 Ah dommage J'ai perdu beaucoup d'un sur 2 à chaque fois Pour faire des égalités Par contre si on top con le fantôme C'est excellent Si on top con le fantôme C'est excellent Parce qu'on peut finir top 2 ou top 1 Par contre si on croise le roi C'est la merde Fantôme Ok nice On a bien chaté Là on a art chaté Je pense pas qu'on level up Ça nous intéresse pas Il me faut L'ennui au mode 2 là On va prendre ça Toujours pas No Oh putain de bait C'est bien A partir du moment Où j'ai pas d'ennui au module Mais 25 points de vie C'est pas suffisant En fait Je pense pas que je vais le prendre Il faut le prendre Moi je suis persuadé Qu'il faut pas le prendre Pour moi il faut Clairement pas le prendre Je vais prendre lui Pour essayer d'avoir Le triplet Je pense vraiment qu'il faut pas le prendre Parce que Que lui est 15 points de vie Ou 20 points de vie Ça ne change strictement rien Il va se faire one shot la plupart du temps Il va littéralement se faire one shot 15 points de vie Ça ne change rien À ce moment là de la game Par contre Que lui est boucle diva Que j'ai 2 serviteurs boucle diva Et toxité Ça fait la game En gros avoir 25 points de vie Et toxité C'est pas bon Par contre avoir 2 serviteurs Boucle diva et toxité Là c'est fumé Et c'est pour ça que je veux le garder Pour donner boucle diva et toxité Parce que si je veux gagner Il faut passer par là J'ai pas besoin de jouer ça Lui normalement On le battait Il avait son cleave C'est vrai Bon après Ça devrait être ok Là c'est clairement Sa petit cleave On l'a battu large La game Il faut surtout pas tomber Contre le rat Sauf Que tu le joues le rat Ah oui c'est moi le rat Le conservateur Faut le faire Là comme ça Tu hop Tu taverne Et ensuite niveau 6 Genre zap Pour niquer C'est Brickabot Lui n'a pas de Brickabot Et Lui il jouait pas Brickabot Non plus Lui il jouait Il jouait full boost Non Faut que ça s'arrête Le zap Parce que tu m'en rends compte J'ai pas d'adversaire Qui joue cette strat là Lui joue démon Full boost Et il me faut de la Toxie Et de Boukidiva C'est pour ça que j'ai le sam De pas récupérer Et lui pareil Il joue gros body Toxie Enfin pas pareil Mais il me faut ça Là c'est Boukidiva Toxie qu'il me faut Le reste en vrai C'est un peu Un peu du spectacle Et là statistiquement Il en reste forcément Donc ça fait chier Je pense que je le prends quand même Ça peut quand même faire une sacrée déch Allez 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 Ok nice Il manque la Toxie Mais c'est déjà au bon début C'est déjà au très bon début On va revendre ça Il manque une Toxie Maintenant On est contre Jera Qui a lavé le conservateur On en parlait On en parlait On savait qu'il le fumait Donc ça c'est une très bonne nouvelle Et là il nous manque une Toxie Elle est là Jamais je vends les deux Jamais je vends les deux Après normalement c'est censé être fini Positionnement Il n'a pas de boukidiva ou autre Je peux la mettre en première Ça sert à rien qu'il tape De suite En fait Lui il va one shot un truc Donc potentiellement On peut avoir des gavons Par contre on peut faire ça et ça 1 et puis 2 3 Ouais Ok Level up Je ne sais pas si j'ai intérêt à level up J'ai plutôt envie d'aller chercher un triple gardien Après donc non je ne pense pas Et c'est pas le dégât qui va me manquer pour me tuer Level up Vu que s'il me reste un truc c'est 4A Donc level up ça sert à rien Non level up ça sert à rien Level up c'est littéralement à rien Ça plus c'est un problème pour autre chose Si je veux choper un dernier cobalt Mais de toute façon C'est sur égalité par exemple ça sert à rien de level up Donc il ne faut pas que je le fasse Parfait on en parlait C'est dommage ça traitait de palace Où était incroyable pour moi Le placement est vraiment très très bon Là Ok excellent D'après moi notre placement il en serait de noir Carina Par contre là ça c'est dangereux Ouais ça c'est exactement ce qui me faisait peur Il a snipé la bonne Mais j'avais ultra peur de celle là C'est celle qui me fait peur dans la game Il faudrait qu'on touche ça rapidement Et on est bien Pour qu'on tue ça rapidement Mais le problème c'est que j'ai pas grand chose pour la tuer Il faut que lui ait le temps de grossir Et c'est chaud Ok ça c'est good On va perdre Dommage dommage On était pas loin Elle qui va sniper notre meilleur serviteur en ce moment là Ça se joue là dessus Bon je pense qu'on a bien joué Dommage Hop pour le dégâts on sait jamais Ça sert à rien Il a 5 poids de vie Si je gagne le combat J'ai forcément 1 poids de dégâts Plus 4 avec l'étoile Donc ça fait 5 Donc le level up pour termes de dégâts N'était pas un argument valable C'était un argument valable Si il était à 6 poids de vie Il était à 5 Donc il prenait forcément 5 minimum Topoge à Jaraxius Bien joué à lui Ouais Ouais bien joué Après son amalgame toxique a été relou quoi Surtout GG cette mail là C'était vrai GG Easy J'ai access op J'ai access op Le problème de Jaraxius C'est pas mauvais Jaraxius au problème Ce qui est problématique avec Jaraxius C'est que t'es obligé de partir des mots Et T'es pas obligé de partir des mots Mais si 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 En fait La différence avec Mecha Par exemple Ou Mukla C'est que tu peux jouer un peu hybride avec Jaraxius Si tu joues hybride Ton hero power il devient vraiment moyen quoi C'est à dire que si tu bosses 2-3 démons Pour 2 de mana C'est limite C'est limite C'est limite